Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Space Aurore Stories qui m'a été envoyé par son créateur Olivier, que je remercie au passage. On va regarder ensemble le contenu de cette petite boîte qui a l'air de rien mais qui est bien l'autre, un beau petit pavé, un petit pavé dans la mare parce que ça va un petit peu réinventer le genre, je trouve qu'il y a vraiment un vrai souffle. Donc on regardera le contenu de la boîte, on regardera un petit peu les mécanismes qui sont proposés, le setup, et puis à la fin je vous donnerai mon ressenti. Voilà, c'est parti ! Du coup je vous propose qu'on regarde dans un premier temps ce qui est à l'intérieur de cette petite brique de concentré de jeu de rôle. Alors on va avoir plusieurs fascicules. Dans le premier on aura le livret de jeu qui est très bien fait. Vous verrez à l'utilisation, c'est plutôt simple. Ce livret, vous pouvez le donner aux joueurs pour qu'ils le lisent. Et puis le réalisateur également, donc ce qu'on appelle le réalisateur, c'est le MJ, peuvent également le lire. Donc Olivier est dans la rédaction, la mise en page, une bonne partie des dessins. Donc voilà, il est présent dans tout le JDR. Il a pas mal structuré les choses comme ça avec des organigrammes et des exemples qui sont relativement simples à prendre en main. Donc c'est une très bonne chose. Donc ça c'est tout simplement le livre de règles qui vous apprend le setup, qui vous apprend comment créer un personnage. Et vous voyez, il y a tout un système d'arbres comme ça. Du coup ça rend les choses très instinctives. C'est vraiment bien fait, c'est toujours de toute façon supporté par ensuite un texte explicatif. Mais voilà, donc premier livret, c'est le livret du système de jeu. Ensuite, on va en retrouver un second qui est le livret, lui, du réalisateur. Donc en gros celui qui est à utiliser par le maître de jeu. Donc à l'intérieur, en fait, on va retrouver des conseils et des outils. Notamment toute la partie des événements, des avaries, les amorces pour le jeu. La notion des menaces, c'est-à-dire ce qui va servir de cliffhanger dans votre jeu. Et puis ensuite un descriptif de toutes les menaces que vous pouvez en l'occurrence utiliser. Là, voilà, on a le mutant brutal avec ses niveaux de manifestation. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Niveau 4 étant l'animal est vraiment physiquement présent. Il attaque, il est là. Alors qu'au niveau 1, on est plutôt sûr. On voit des traces de la bestiole, mais elle n'est pas encore là. On sent en fait que la menace est présente. Et donc on vous apprend comme ça à faire monter la sauce grâce à ce livret. Et grâce à ce livret qui est destiné justement à vous donner toutes les clés pour utiliser une menace. Bien entendu, on va retrouver les rangs, les études, les origines, tout ce qui vous permet d'avoir un peu de fluff. Donc il y a plusieurs bestioles qui vous sont proposées. C'est des espèces de choses un peu bizarres là. On va avoir ensuite des dégénérés. On va avoir ensuite des engluants de chair. Enfin tout ce qui sert comme ça à faire monter la sauce dans un jeu horrifique de l'espace. C'est du vécu, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il est allé chercher ça dans les univers des films d'horreur. On retrouve comme ça des poncifs du genre qui fonctionnent très très bien. Ensuite, on va avoir le livret de technologies. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de fluff au sens propre dans ce jeu. Il y a plus un carcan technologique qui vous entoure. Mais ce n'est pas un jeu dans lequel vous allez avoir un préposé de gouvernement, de système, de hiérarchie, toutes ces choses-là. Il y a juste un carcan qui maintient le jeu de rôle et qui est fait d'un ensemble de technologies. Donc les technologies, c'est ça qui va régir, qui va servir de périmètre à votre jeu de rôle. Et ce n'est pas du tout de vous inventer une histoire, de vous inventer un monde, de vous inventer toute une politique, tout un système qui tournerait autour. En fait, ce qui sert de périmètre comme ça, de boîte pour le GDR, c'est plus les technologies. Et en fait, au vu de la façon dont on joue au jeu, c'est largement suffisant. Et puis ensuite, on aura comme ça des sites qui vous seront proposés. On verra en fonction des choix de scénario, quel site choisir. Comme vous voyez, on a la station de transit avec les plans, avec des zones, une description, le local technique, les modules de secours. Et puis ça, c'est le genre de choses que vous pouvez soit photocopier, soit prendre en photo avec votre téléphone pour envoyer ça à vos joueurs. Et comme ça, il se réfère, moi je suis dans la salle 1, la salle 2, la salle 3, hop, je passe à tel endroit dans la station scientifique. Enfin voilà, tout ça, c'est de la carte pour pouvoir soutenir votre propos et votre partie. Ensuite, on va retrouver un ensemble de matériel. Donc on a des dés, on a à la fois des dés 8, des dés 10 et des dés 6. J'y reviendrai quand je vous parlerai du système. On va avoir des cartes comme ça de personnages. Là aussi, je vais vous montrer à quoi ils retournent. On aura des cartes de tension qui sont plutôt intéressantes. En fait, c'est ça les cartes de tension. Donc ça, c'est pareil, j'y reviendrai quand je vous expliquerai en fait ce qui est retourné au niveau du système. Et puis on a des cartes de secrets qui seront distribués à chaque personnage. Et puis enfin à l'intérieur, on va retrouver, alors avant d'aborder ce sujet là, on va regarder ça. Voilà, c'est quand même assez bien fait. Il y a du contenu. On va retrouver ces fiches là, qui sont des fiches récapitulatives. Comment créer un protagoniste. Les expertises complémentaires. C'est des espèces de petits écrans de MJ. Mais ce n'est pas des écrans de MJ, c'est des écrans de joueurs. Ça, c'est des choses que vous distribuez de chaque côté de la table. Il y en a deux. Et ça permet à tout un chacun de venir s'y référer pour avoir une forme de pence-bête. On va bien entendu avoir un carnet vierge pour créer des fiches de perso. Et puis on va avoir ici un ensemble de scénarios en fait. On va choisir un scénario. Équipage dans un vaisseau pirate. Résident d'une station minière. Résident d'une station de transit. Il y en a plein. Ils sont recto verso. Il y a d'autres choses de l'autre côté. Et puis chaque fiche propose en fait des introductions et des scènes d'exposition. Donc en fait ça, ça reste au centre de la table. Et c'est ce qui permet de lancer la game. Et puis enfin, un écran. Un petit écran qui ne prend pas trop de place, qui ne vous isole pas trop en tant que MJ. Et je sais que c'est important. Et puis qui, comme d'habitude, va regrouper l'intégralité des informations dont vous avez besoin pour administrer la partie. Bon voilà, on a vu ce qu'il y avait à l'intérieur de cette brique bien fournie. Vous l'avez vu, c'est complet. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour jouer. Alors, c'est quoi ce jeu ? En fait, quelle est la proposition ? Je vais reprendre ce qui est dit dans le livret parce que je préfère ne pas réinventer les propos. Et je trouve qu'ils sont très très justes. L'idée, c'est de se baser sur déjà un univers qui est relativement absent en fait dans le monde du jeu drôle. Et aussi, en France, c'est vrai que ce n'est pas vraiment très 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 utilisé. C'est cette notion de Space Horror. Alors, bien entendu, tout le monde va me dire s'il y a Alien qui existe. Effectivement, mais on n'est pas tout à fait sur le même principe. Alors bon, clairement, les influences sont là. Il y a du Alien. Si j'étais dans le jeu vidéo, il y aurait du Dead Space, du Kalisto. Sinon, bon, à un niveau cinéma, on est plus sur du Event Horizon et sur du Life que sur du Alien. D'autant plus que le Alien qui est sorti très récemment a une grosse part de fluff politique, institutionnel et tout ça. Et vous allez voir qu'ici, ce n'est pas du tout la proposition et le trip. Le trip, c'est vraiment de vivre quelque chose qui est succinct, qui est un trip. En l'occurrence d'une soirée et de s'éclater autour d'une aventure unique. Donc, il n'y a pas de notion de campagne. Et ça, moi, on verra à la fin de la vidéo, mais je trouve que c'est un très bon point. Donc, on nous dit que le jeu se veut très cinématographique. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il appelle le MJ un réalisateur. Donc, la notion, c'est quand même une notion de huis clos. Pour lui, une partie, ils appellent ça un film. Et pour lui, ça se passe dans un huis clos. Ça se déroule toujours dans un endroit confiné. Peu importe la raison, un vaisseau, une station, un module. Et c'est vrai qu'on le verra. Dans la façon dont on set up, on voit qu'on set up toujours dans des endroits qui sont relativement clos. On l'a vu dans le livret de technologie. C'était sensiblement que des huis clos. Extérieur extrêmement hostile, comme dans les films de science-fiction. À savoir que c'est l'espace, qu'il faut sortir avec un scaphandre, que dans l'espace, on ne respire pas, qu'il fait froid et que c'est la galère. C'est ça, en fait, qui sert de boîte, de périmètre au niveau du jeu. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur un jeu qui va vous proposer un fluff extrêmement profond, avec de la politique, avec des peuples, avec des races ou des choses comme ça, avec des extraterrestres. Non, non, il n'a pas besoin de ça pour faire son jeu. L'idée, c'est de dire que c'est l'espace qui est l'ennemi. C'est l'espace qui sert, en fait, de boîte comme ça, de contenant à la partie. Et ça se suffit à lui-même. Et en fait, c'est la technologie qui se suffit à elle-même. Et d'ailleurs, il y a un livret qui est dédié. Et je trouve que c'est très, très bienvenu. Je rebondis, du coup, sur la crédibilité scientifique. C'est-à-dire que, voilà, l'espace est exigu et que tout est fait pour que vous avez un quota d'air pour aller d'un endroit à un autre. Vous avez un quota de combinaison qui tient le froid ou pas, un peu comme dans Dead Space. Et puis, vous arrivez à survivre ou pas. On a des ressources qui sont limitées. Et puis, du coup, il y a une mortalité qui est quand même assez, assez forte dans le jeu. Tout simplement parce que ça ne se joue pas en campagne. C'est des scénarios qui sont indépendants, qui sont rejouables à souhait. Et ça permet deux choses. Ça permet une forte réactivité de setup. Et puis, vous n'êtes pas obligé de jouer avec les mêmes personnes. C'est-à-dire que vous jouez avec les gens qui sont là et qui se prêtent au jeu. Mais il ne s'agit pas de dire, je vais progresser, je vais augmenter le niveau de mon perso. Je vais l'améliorer par ici, l'améliorer par là. Voilà, c'est des shoots, en fait, d'adrénaline, d'Aurore Space Adrénaline. Et c'est très, très, très bien, très, très bien comme ça. Et il y a, ça, on le verra dans ma conclusion, un élément très important, c'est que les personnages ne sont pas idiots. Les décisions stupides servant de grosses ficelles scénaristiques sont à éviter. Elles diminuent l'implication émotionnelle en s'attendant juste à ce que les personnages meurent tant ils sont idiots. Alors ça, voilà, on en reparlera dans ma conclusion. Mais c'est un des éléments également forts de ce jeu et qui peut, sous certaines conditions, être problématique. Alors, je vous montre rapidement un setup de lancement de parties. Donc, vous vous mettez d'accord, comme ça, sur le scénario que vous allez vouloir jouer. Et puis, ensuite, on va disposer, comme ça, des cartes de personnages autour. Et chaque joueur présent sur la table va choisir, en fait, un rôle à jouer. Donc, si je veux être le médecin, par exemple, je vais choisir d'être ce personnage-là. Si je veux être responsable de site, je vais prendre la dame qui est ici, des scientifiques ici, un agent de sécurité, un technicien. Là, il y a un tiret, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de carte à mettre, excusez-moi. Et en fait, chacun des joueurs présents sur la table, mettons, on est trois. Donc, il y en a un qui prend le médecin, un qui prend l'agent de sécurité et puis il y en a un qui prend la scientifique qui est là. Et puis, en fait, ces autres personnages-là vont devenir des PNJ, qui seront donc administrés par le scénariste, le responsable EMJ. Et puis ensuite, chaque joueur va partir avec sa petite carte comme ça, partant du principe que si on la retourne derrière, on a des propositions de noms pour son personnage si on n'a pas l'inspiration d'en créer. Et ça, c'est vraiment un leitmotiv intéressant dans le jeu. C'est que tout au long de la partie comme ça, on a des soutiens qui permettent vraiment d'introduire des joueurs débutants au jeu de rôle et les accompagner au mieux. On vous dit, voilà, si vous ne voulez pas chercher de noms de personnages, on vous en fait d'ores et déjà la proposition. Chaque joueur va également se voir attribuer trois cartes secrètes. Et en fait, il va en choisir une et en fait, ce secret, il va le donner au EMJ. Et ce sera en fait son secret dans la partie, le secret de son personnage est libre à lui de le révéler ou pas. Alors, par exemple, le secret, tu as bidonné ton CV, tu n'aurais pas dû faire partie de l'équipe, par exemple. Ce serait très inquiétant si c'était le médecin. Et vous avez des exemples de dialogue là aussi pour vous soutenir au niveau de l'incarnation du personnage. Donc ça aussi, je trouve ça très intéressant. Pourquoi tu t'énerves dès qu'on essaie de te connaître ? Tu tiens le choc depuis la mort de ta mère. Tout ça, c'est des petites accroches de dialogue. C'est assez intéressant parce que, bien entendu, il va se passer des choses en fonction du moment où vous décidez ou pas de révéler votre secret. Il peut y avoir des parties où vous ne le faites pas du tout. Il peut y avoir des parties où on vous impose de le faire. Et puis, il peut y avoir des parties où vous décidez de le faire par vous-même. Donc là aussi, c'est une petite introduction que je trouve très intéressante et très originale. Alors, au niveau du système du jeu, il y a des choses qui sont assez bien senties. Quand on crée son personnage, on va avoir des profils. Soit on a un profil généraliste, soit on a un profil mixte, soit on a des profils de spécialistes. Donc, on choisit ces informations. On va ensuite aller les reporter ici sur la carrure, la motricité, la science, la relation, le sang-froid, comme suit. Et c'est sur la base, en fait, de ces résultats qu'il va falloir dépasser pour pouvoir réussir, en fait, des actions. Donc, si l'action est standard, elle va nécessiter un certain nombre de réussites. Alors, comment ça se passe ? Admettons que je choisis la science. J'ai un test de science à faire. Et je vais me reporter sur mon personnage en science G8+. Donc là, c'est un peu fou, je ne suis pas très fort en science. Je vais lancer, en fait, les 3D qui sont DD8. Et pour chaque résultat au-dessus de 8, j'aurai une réussite. Ensuite, la difficulté de la réussite, soit les standards, il me faut une réussite, soit difficile 2, 3, 4, 5 ou 6. Alors, admettons qu'en science, je suis quand même un petit peu plus badass que ça. Et puis, je ne sais pas, j'ai 6, par exemple. J'ai 6 en science. Je lance. Voilà. Là, on voit que j'ai une seule réussite sur les deux tests que je viens de faire. Donc, j'aurai réussi une difficulté standard. Si j'avais eu une expertise en science, si j'avais été, par exemple, le médecin, bah, du coup, mon niveau, en fait, en science aurait été plus bas. C'est-à-dire, donc, plus facile à dépasser. Et en plus de ça, j'aurais lancé DD10. Ce qui, normalement, statistiquement, me donne plus de possibilités de dépasser mon seuil. Voilà. Là, je fais des jets à la Pierrot, vous voyez. Des jets dégueulasses. Mais, voilà. Si je dois dépasser, admettons, 5, bah, là, du coup, j'aurais 3 réussites. Dans la partie, il y a aussi la possibilité d'offrir des dés, qui sont soit des dés de bonus, soit des dés de malus. Alors, comment ça se passe ? En fait, le MJ va dire, bah, voilà, vous êtes dans une situation favorable. Je vous accorde 2 dés bonus, par exemple, à votre lancé. Et, en fait, on va lancer ces 3 dés plus les 2 dés bonus. Et chaque résultat plus va apporter une réussite, en fait, à mon jeu. Vous voyez, là, du coup, pour le coup, j'aurais, si je devais dépasser 6, enfin, égaler 6, j'aurais eu 3 réussites. Et puis, il peut aussi dire que, dans son lancé, on a des malus. Et donc, du coup, bah, si j'ai, admettons, un malus dans l'histoire, je lance un D, si c'est un moins, et bien, ça va me retirer, en fait, une réussite. Et donc, annuler un de mes jets, ici. Donc, voilà, ça, c'est un système qui est un système de résolution qui prend en charge le niveau d'expertise, puisque soit je lance des D8, soit je lance des D10. Et puis, également, le niveau de situationnel, j'ai envie de dire, à savoir, est-ce que j'ai des bonus ou est-ce que j'ai pas de bonus. Partant du principe que ce bonus, quand je l'obtiens, il est quand même soumis à un jet. C'est pas un bonus que j'obtiens comme ça, ou de facto, j'ai une réussite assurée. Non, non, c'est j'ai un D, et si, avec ce D, je fais un plus, bah, j'aurai une réussite. Et ça marche dans les doubles tranchants. Si j'ai un échec, si j'ai un malus, et bien, je lance aussi un D. Et si je fais un moins, bah, là, il s'avère effectif. Et si je fais rien du tout ou plus, bah, il y a pas le malus. Donc, ça rééquilibre un petit peu le game. Ça crée de la tension, je trouve ça sympa. J'aime beaucoup le système, parce qu'en fait, il est simple, mais il est pas simpliste. Ensuite, il y a les systèmes de cartes de tension aussi, que j'ai trouvés très intéressantes dans la proposition de jeu. En fait, à chaque fois qu'il vous arrive des quacks dans la partie, du genre, vous rencontrez une menace, ou vous êtes blessé, ou alors vous subissez du stress. On va vous distribuer, comme ça, une carte de tension. Ces cartes de tension, vous pouvez en avoir que 7 en main, avant de péter un plomb. Elles ont 3 natures, parce que, en fait, vous allez pouvoir vous en débarrasser au cours de la partie. Donc, c'est quelque chose qu'il faut essayer de gérer. C'est des espèces d'événements de tension qui vous sont donnés, qui vont comme ça gonfler avec la partie. Et puis, vous savez que vous avez un seuil qu'il faut pas dépasser. Alors, si vous avez, si vous recevez, parce qu'on mélange le deck, si vous recevez des cartes rouges, ce sont des cartes dont vous pourrez vous défausser que pendant des moments de scènes dites rythmées. Donc, par exemple, le contexte, situation potentiellement terrifiante, traumatisante, ou tout juste blessé gravement par une entité. Donc, ça, c'est le moment où vous pouvez jouer cette carte. Et puis, pour pouvoir défausser, en fait, cette tension, il va falloir que tu tentes de fuir par tous les moyens, sans considération pour la direction prise. Le choix est laissé au MJ, au réalisateur. Si la fuite est impossible, tu essaies de te cacher et tu s'englottes. Donc, ça, c'est. Voilà. Comment je fais pour me débarrasser de cette tension ? Je ne pourrais le faire que dans ce contexte-là. Et l'effet pour enlever cette tension, ce sera celui-ci. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs éléments. Bien entendu, quand c'est des rouges, ce n'est jamais le bon moment. Et ce qui vous arrive est toujours assez chiant. Quand c'est bleu comme ça, c'est dans des moments dits calmes. Au début de conversation, tu n'arrives plus à t'exprimer clairement. Tu es confus. Tu deviens incapable de parler de manière intelligible pendant cinq minutes. Donc, si tu avais quelque chose à dire à ce moment-là, c'est chaud. En train de se reposer, de discuter ou suite à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, tu es pris d'un rire nerveux que tu as du mal à faire cesser. Donc, ça, c'est dans les moments dits cools. Et puis, les violettes, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que trois. C'est indifférent. C'est soit dans les moments de stress, soit dans les moments de calme. Par contre, voilà, un acouphène persistant te perturbe. Tu subis un malus cinq minutes de 1. Voilà. Donc, on va se prendre du coup un malus qui est assez embêtant si on a des actions à faire à ce moment-là. Ça aussi, voilà. Je trouve que c'est un système aléatoire. Donc, ça compte comme des points de tension. Et puis, cette façon subtile de pouvoir s'en débarrasser, ça aide à participer à la scénarisation du jeu et à l'aléatoire. Et puis, au fait qu'on ne maîtrise pas toujours ce qu'on fait. Et que dans des scènes comme ça, d'actions vraiment fortes, on peut complètement péter un plan. Et c'est souvent laissé à l'appréciation du réalisateur et je trouve ça super sympa. Voilà, on a vu ensemble le contenu. On a fait une présentation de cet univers et du projet qui était Space Aurora Stories. On a vu deux, trois mécanismes avec notamment les cartes de tension, l'assistance qu'il y a autour de la création des personnages, la facilité qu'on a. Les plus et, pas les moins, mais les choses qui me paraissent un peu plus casse-gueule. Voilà, les points d'attention qu'il va falloir mettre en place pour jouer et avoir ce rire. Déjà, les plus, ça se lance assez rapidement. Ça, je trouve que c'est très, très accueillant pour un jeu de rôle parce que souvent, on est obligé de passer beaucoup de temps à poncer son personnage, à créer des fiches. Il y a même carrément une partie T0 souvent qui est organisée chez les joueurs pour pouvoir contrer ce temps qui est lourd quand même pour un jeu de rôle. Là, on crée son personnage très rapidement et on est pas mal accompagné par le matériel du jeu pour le faire. Et ça, c'est vraiment un très, très bon point dans le monde dans lequel on vit. Ce que j'aime bien, c'est l'absence de campagne, la notion de one shot. C'est presque un apéro game du JDR, si je pouvais, sans côté péjoratif, bien au contraire, on y reviendra. Voilà, tiens, si on se faisait un Horror Stories demain soir. Je dis pas tiens, si on se ferait un Horror Stories ce soir, mais parce qu'il faut quand même que le MJ soit prêt. Mais est-ce qu'on s'en ferait pas un demain ? Bah ouais, allez, vas-y, feu ! Et franchement, c'est largement faisable comme ça. Donc du coup, c'est très, très ouvert aux débutants. Je pense que c'est vraiment très accueillant. Ça tient en une soirée et s'il n'y a pas de suite avec ces joueurs-là, il peut y en avoir une de suite, une autre partie organisée avec d'autres personnes. Voilà. Et les groupes peuvent comme ça être complètement hétérogènes. Vous pouvez avoir Jean-Luc, Bernard et Sophie, et puis la semaine d'après, récupérer Sophie, Jean-Luc, et puis avoir Stéphane au milieu, quoi. Et puis faire un autre scénar. Donc ça, c'est très, très intéressant. C'est très réactif. Le jeu est très réactif. C'est quand même extrêmement nerveux, en fait, comme façon de jouer, comme façon de résoudre des actions. La montée de la tension dans la partie se sent vraiment, c'est vraiment exaltant. Et puis, le côté, justement, qu'il n'y aura pas de lendemain à la partie fait que la mortalité est quand même assez présente. Et du coup, elle est fortement ressentie par les joueurs qui se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas faire de conneries dans le jeu. Sinon, ils vont les passer, puisqu'il n'y aura pas d'après. Et ça aussi, c'est un très, très, très bon point. Le sujet qui est abordé est excellent. C'est vrai qu'on a rarement l'occasion de jouer dans du Space Horror. Je trouve que c'est un vrai, comment dire, un vrai retour à cet univers. Et puis, c'est une, c'est une ode à cet univers-là, quoi. On est, on sent que la personne qui a fait le jeu, Olivier, est fan, en fait, des films d'horreur dans l'espace. Et je pense qu'il a voulu, comme ça, rendre, rendre hommage à ces, à ces films. Et on ressent vraiment ça dans les parties qui sont, qui sont composées. Maintenant, les points de tension que moi, je ressens, c'est que derrière ce jeu, il faut quand même un MJ assez expérimenté. Parce qu'il est accompagné dans la façon dont il fait le scénario. Mais voilà, il a de grandes latitudes. Il a une grande latitude, une grande liberté. Mais je trouve quand même que voilà, c'est pour un MJ expérimenté. Parce que le sujet n'est pas à prendre à la légère. Le sujet nécessite une grande culture cinématographique, je trouve. Une grande capacité à utiliser, comme ça, des cliffhangers, des rebondissements qui sont liés au genre, à ce genre de films, à ce genre de scènes. Et voilà, il faut avoir une culture cinématographique, une culture vidéoludique pour pouvoir, comme ça, se proposer en tant que réalisateur et donc en tant que MJ. Pour moi, ça me paraît impérieux. Et puis, dernière chose, c'est au niveau des joueurs. On l'a dit tout à l'heure, les idiots ne sont pas les bienvenus sous-entendus. Ce n'est pas nécessairement le genre de scénario où il faut se la taper à la déconnade. Alors, il ne s'agit pas non plus d'être serré du cul pendant toute la partie. Mais si, dans le groupe, vous avez un bouffon permanent, ce que j'appelle un bouffon permanent, c'est quelqu'un qui ne prend pas le jeu au sérieux. Ce n'est pas quelqu'un qui ne déconne pas. Je prends les exemples des parties Star Wars qu'on a faites. On a Kevin, par exemple, qui est très dans la déconne, même pour Cyberpunk. Mais ce n'est pas un bouffon du jeu. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui prend les choses très au sérieux. Il est dans la déconne, mais il prend quand même les choses au sérieux. Dans ce genre de scénario, dans ce genre d'univers Space Horror, il faut des joueurs qui, éventuellement, être dans la déconne, mais avec une certaine expertise de celle-ci. Et si vous avez quelqu'un qui ne prend pas au sérieux la partie, il vous la crame à tous les coups. Parce que si on est sorti de l'univers et de l'ambiance, ça va casser toute l'expérience et c'est un grand risque. Et je pense que ça aussi, c'est la limite. Donc, si vous devez jouer à Space Horror Stories, il faut bien choisir vos gamers. Ça peut être des débutants à partir du moment où c'est des gens intelligents. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce petit GDR dont je vous avais parlé dans les expressions que je fais dorénavant plutôt dans les réseaux sociaux. C'est disponible partout. Ça avait commencé avec un KS, mais maintenant, ça a été repris en distribution par le Grand Manitou. Donc, je vous mets le lien pour le commander chez un de mes partenaires sous la vidéo. Et puis, je pense que franchement, il y a du bon. Ça s'acquiert rapidement et ça promet de très très belles parties. Allez, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a qu'à ça pour potrer le titre d'en face. A remercier une fois de plus Olivier et puis à vous souhaiter à tous une bonne continuation. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !